Il est grand temps de mettre fin à la pauvreté, c'est possible. Je tire à nouveau la sonnette d'alarme comme l'ensemble des associations qui le font à longueur de journée sur le terrain. 85 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui a un impact direct sur la santé, le logement, l'emploi et encore l'éducation. Face à cette situation, nous ne baissons pas les bras. Il faut lutter contre la pauvreté et pour ça il faut s'attaquer aux inégalités sociales existantes et surtout mieux répartir les richesses. On a vu la crise financière, la crise économique, au lieu de justement régler cette question centrale de la pauvreté, on a vu la multiplication des millionnaires voire des milliardaires. Pas un seul pays a pris ses responsabilités et proposé des mesures sérieuses, efficaces pour enrayer le phénomène. Nous les écologistes nous disons qu'il est possible justement de mettre fin à la pauvreté parce que la pauvreté ce n'est pas une fatalité, il faut prévenir la pauvreté, il faut réduire les inégalités sociales et il faut réellement répartir les richesses. Pour ça, il faut une véritable volonté politique. Les écologistes nous le sommes avec un revenu minimum et un revenu maximum, l'accès à toutes et à tous au service public, notamment de vivre décemment dans un logement digne, avoir accès à un emploi durable et également avoir accès à l'éducation et je pense notamment aux enfants. Vous voyez, toutes ces solutions, c'est possible de les mettre en place. Nous y arriverons avec vous.